Bonjour, je suis Nora Mdani, praticien hospitalier dans le service du professeur Le Boyer en psychiatrie à l'hôpital de Créteil. Je suis donc venue présenter aux conférences fondamentales une présentation sur la toxoplasmose dans le trouble bipolaire et la schizophrénie. Merci Marion, bienvenue à tous et au pénopsychiatre notamment. Donc moi je vais parler de la toxoplasmose dans la schizophrénie trouble bipolaire qui effectivement est un axe de nos recherches avec le professeur Le Boyer. Pourquoi ? Parce que mes prédécesseurs en ont parlé, les troubles psychiatriques majeurs et notamment le trouble bipolaire et la schizophrénie résultent d'une interaction entre les gènes et l'environnement, environnement dont qui peut être le stress, les facteurs climatiques, l'hygiène, etc. Mais aussi les infections. Les infections ont une part majeure dans le risque de développer des troubles psychiatriques. Notamment les pandémies de grippe se sont accompagnées d'une incidence accrue de schizophrénie dans les années 50. Le parasite dont je vais parler aujourd'hui, lui aussi, lorsqu'il est contracté en période prénatale, risque, enfin majeur le risque dans la descendance de développer une schizophrénie, multiplié environ par 3. En dehors d'autres facteurs infectieux ou inflammatoires dont on verra tout à l'heure. Ces facteurs environnementaux, ils n'intéressent pas tout seuls sous l'effet d'une réponse immunitaire peut-être un peu défavorable, déséquilibrée. Elle-même liée à des gènes qui sont déficients va entraîner une réponse un peu accrue. Réponse accrue qui va entraîner des modifications au niveau cérébral, puisque va être à l'origine d'une inflammation persistante de bas grade, elle-même qui va être liée avec beaucoup de comorbidités auto-immunes notamment. Et donc c'est ce dont on va traiter aujourd'hui. Alors juste une annonce du plan. On va d'abord parler de l'épidémologie de la toxoplasmose dans le monde et puis de façon générale et chez les patients. Ensuite, l'impact clinique que ça peut entraîner, ce type de contraction de virus. Ensuite, comment expliquer que le parasite en lui-même peut être délétère pour les patients et s'accompagner d'un risque accru de développer des maladies mentales. Enfin, on va considérer pourquoi les patients seraient plus à risque face au parasite de développer des maladies et qui plus est, plus sévère. Et enfin, quelles sont les implications thérapeutiques ? Parce qu'une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut proposer une médecine plus personnalisée ? Donc l'épidémiologie de la toxoplasmose en premier lieu. Alors le parasite, il a été découvert en 1900 à peu près en Afrique du Nord chez un rongeur qui s'appelait le Gondi, d'où son nom, dont le cycle de réplication a été développé dans les années 60 et considéré à ce moment-là. En fait, le parasite se développe sous forme de kyste et va infecter des hôtes intermédiaires. L'hôte principal étant le chat qui, effectivement, les kystes vont aller coloniser les antérocytes du chat pour aller ensuite dans les déjections fécales qui, elles-mêmes, vont contaminer l'eau et les aliments, aliments qui vont, du coup, contaminer l'humain ou des hôtes intermédiaires. Alors, ceci n'est pas sans conséquence puisque les kystes ne sont pas éliminés. En fait, ils résident à l'état quiescent et notamment au niveau de certaines zones du cerveau dont on verra qu'elles ont une implication majeure dans certains symptômes. et les muscles également puisque ça peut entraîner aussi des modifications psychocomportementales. Alors, quelle est l'épidémiologie de la toxoplasmose dans la population générale ? On estime entre 20 et 30% les gens atteints par le parasite dans le monde. Avec des variations importantes entre pays, la France étant très exposée puisqu'elle est très à risque et très surreprésentée au niveau du pourcentage. Ceci dit, il y a des zones plus à risque et notamment les zones où les facteurs climatiques sont propices au développement du parasite, notamment l'Amérique latine et l'Afrique tropicale. A contrario, certaines zones d'Europe, notamment un peu plus fraîches, le parasite a une fréquence beaucoup moins accrue. Donc, en dehors des facteurs climatiques, il y a aussi les facteurs hygiéniques, il y a les facteurs aussi liés à la qualité de l'eau et l'âge également puisque plus on est âgé, plus on a un risque d'avoir contracté le parasite. Alors, parallèlement, dans la mesure où le chat est l'hôte principal qui va ensuite contaminer les hôtes intermédiaires, je vous ai mis la carte de population de chats dans le monde. Il y en a environ 400 millions dans le monde. On apprend des choses. Et le top 10, parmi le top 10, on retrouve la France, la Chine, le Brésil, les USA. En France, il y a 8 millions de chats. Donc, voilà, le top 10. Comme vous regardez les deux cartes, elles ne se superposent pas. C'est dire qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu et notamment les facteurs alimentaires. Pardon. Voilà, effectivement, donc en France, ce qu'on a, le facteur le plus important lié à la transmission de parasites qui est relativement fréquent en France, c'est la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite et les fromages de chèvre à lait non pasteurisé, qui serait le mode de contamination chez les Français. Alors, chez certaines contrées en Inde où il y a des végétariens, le parasite est quasiment inexistant, alors qu'au Pakistan où on consomme beaucoup de viande, le parasite est de façon plus notable. Alors, précisément en France, qu'est-ce qui se passe ? La fréquence semble avoir diminué ces dernières années, notamment par le dépistage systématique des femmes enceintes où environ 30% de la fréquence du parasite semble diminuer au cours du temps. Il va diminuer encore dans les 10 ans à venir. En effet, donc, même si ça augmente avec l'âge, on estime à peu près, d'après cette étude, que 37% des Français seraient atteints de... enfin, recontractés le parasite dans leur vie. Alors, plusieurs hypothèses ont été formulées par rapport à ça et notamment le ministère de l'Agriculture a montré que la consommation de viande, et en particulier la viande de mouton, a été diminuée de 30%, ce qui pourrait expliquer un petit peu la diminution du parasite, mais également la stérilisation de la nourriture de chat et la consommation de viande congelée puisque quand la viande est congelée, le parasite est tué. Chez les patients schizophrènes, que se passe-t-il ? Alors, cette étude, elle a essayé de regarder quels étaient les facteurs de risque associés à une schizophrénie dans la descendance de mères de patients schizophrènes. En fait, ils ont comparé les mères de patients schizophrènes à des mères qui n'ont pas d'enfants schizophrènes et ont essayé d'identifier les facteurs de risque qui pouvaient être associés à la maladie. Donc, en dehors des facteurs de risque qu'on connaît déjà, notamment la fièvre pendant la grossesse, le fait d'être née en zone urbaine, les complications de la grossesse, etc., le fait de posséder un chat multiplie par 1,6 le risque de développer une schizophrénie, contrairement au fait d'avoir dans son enfance un chien ou un rongeleur. Alors, une autre étude plus récente va essayer aussi d'identifier d'autres facteurs, cette fois-ci en prenant en compte d'autres facteurs de risque, notamment l'épilepsie dans l'enfance, les antécédents familiaux psychiatriques, les antécédents familiaux aussi auto-immuns, puisqu'on verra tout à l'heure que ça a une importance majeure. Et là encore, les auteurs concluent que le fait d'avoir un chat en période pré-pubertaire, notamment, augmente le risque de développer une schizophrénie à l'âge adulte. Chez les patients unipolaires, on a aussi les mêmes constatations. Alors, cette étude, elle fait suite, en fait, à une étude de santé publique aux États-Unis qui a montré que sur les 1,3, qui a pris en compte 1,3 million de personnes, elle a remarqué que les patients qui avaient été mordus par un chat ou par un chien, et notamment par un chat, avaient un risque de développer une dépression dans les suites de cette morsure et que les patients déprimés, dans un tiers des cas, avaient été mordus par un chat. Donc, l'idée, c'était de regarder si la morsure de chat et éventuellement le parasite en lui-même pouvaient provoquer, en tout cas, être associée aux dépressions unipolaires. C'est ce qu'elle a montré, cette étude. Effectivement, c'est assez innovateur parce qu'ils ont fait ça sur Facebook, une idée à développer. Ils ont recensé à peu près 6 000 sujets. Ils ont fait des auto-questionnaires de dépression. Ils ont regardé s'ils avaient été mordus ou griffés par un chat. Et pour certains, est-ce qu'ils avaient le statut sérologique toxoplasmose. Donc, ce que montre cette étude, c'est que les femmes qui ont été mordues ou griffées par un chat, elles voisent plus souvent des psychiatres. Elles sont plus souvent traitées par antidépresseurs. Et elles ont plus souvent un diagnostic de trouble unipolaire. De même, chez les patients, par contre, qui sont toxopositives, et c'est les femmes, cette fois-ci, qui ont été griffées et non mordues par un chat, c'est pour ça que l'étude conclut que les griffures sont plus à risque que les morsures du chat, montre que le risque de dépression est majoré chez ces femmes qui ont été griffées par les chats. Alors, chez les bipolaires, on retrouve à peu près les mêmes constatations. Effectivement, cette étude qui a pris en compte plus de 7000 patients qui avaient soit un trouble bipolaire, soit un trouble bipolaire, vont regarder si le toxoplasmo est associé en prenant en compte des facteurs de confusion, et notamment l'âge, le sexe, le tabac ou la CRP, un marqueur inflammatoire périphérique. Et donc, elle montre, cette étude, que les bipolaires sont aussi exposés en risque de... La toxoplasmose confère un risque de trouble bipolaire en le multipliant par 2 à peu près, mais les échantillons étaient relativement faibles. Donc, c'est pour ça que nous avons conduit, sachant que les études étaient très épargues, limitées au niveau de la littérature, une étude ici dans le service, dans le protocole VIP. Nous avons essayé de recenser chez les patients bipolaires quelle était la fréquence de ce parasite dans la population bipolaire comparée à une population contrôle, de regarder si le statut immunitaire, et ça, on y reviendra tout à l'heure, était aussi lié au risque de bipolarité, et est-ce qu'il y avait un lien entre ces paramètres. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que 77% des bipolaires français sont atteints par la toxoplasmose, ce qui est énorme par rapport aux données épidémiologiques, contrairement aux témoins qui étaient... Eux, c'était plus de 40%. Donc, malgré le fait qu'on ait contrôlé l'âge comme facteur de confusion, ces effets persistent, et lorsqu'on entre dans le modèle l'IL-6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, qui est très élevée chez ces patients bipolaires, le facteur persiste avec des autres ratios qui peuvent monter jusqu'à plus de 3, donc ce qui confère un lien très important dans le trou bipolaire. Alors, la dernière méta-analyse en date, quels hypothèses on peut formuler par rapport à ces associations ? D'abord, on sait que la concentration de dopamine est très élevée chez les gens qui ont contracté du parasite, et notamment, probablement, par le biais de paramètres immuno-inflammatoires. On sait par ailleurs que dans le génome du parasite en lui-même, il y a deux enzymes qui participent à la dégradation de la dopamine. On sait aussi que ça agit sur le tryptophan, on entraîne une dépression du tryptophan, et donc c'est pour ça que chez les patients qui sont toxoplus, il y a un risque de suicidaire chez ces patients-là. Et enfin, on sait aussi que ça joue sur la testostérone, ce qui peut aussi modifier la personnalité chez les sujets infectés. Alors justement, quelles sont les modifications cliniques, cognitives, comportementales qu'on peut attribuer aux parasites ? D'abord, les études animales qui nous ont beaucoup apportées, puisque effectivement, c'est plus facile d'infecter un rat et de regarder un petit peu comment il se comporte. Donc, qu'est-ce que montrent ces études ? Elles montrent que les rats infectés par le parasite montrent des troubles du comportement qui ne sont pas habituels. D'abord, ils sont moins intéressés par les nouveaux stimuli, il y a des problèmes de vigilance, des problèmes de réaction, mais surtout, ils sont attirés par leurs prédateurs naturels et notamment le chat. Et notamment, ils ne trouvent pas aversif l'odeur des urines de chat. Et donc, ils sont attirés par leurs prédateurs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et figurez-vous que chez les humains, c'est pareil. Les humains qui ont contracté parasites, on ne trouve pas aversif les urines de chat, contrairement à ceux qui sont séronégatifs. Donc, il y a une étude qui vient confirmer cette fois-ci chez les chimpanzés gabonais, puisqu'ils ont pris des chimpanzés gabonais dont le prédateur naturel est un félin, donc le léopard. Et là, cette fois-ci, ils ont fait le test olfactif chez tous ces chimpanzés pour formuler, pour confirmer l'hypothèse de la modification de l'hôte définitif ou intermédiaire liée au parasite. Et cette étude française montre que les chimpanzés sont attirés par les urines du léopard lorsqu'ils sont infectés, donc par leurs prédateurs naturels, contrairement aux urines, je suis désolée, je parle d'urine, mais d'autres félins, et notamment les lions, les tigres, etc. Donc, ça rend bien compte qu'il y a des modifications chez l'hôte spécifiques liées au parasite, puisque d'ailleurs, dans certaines contrées, on sait que dans 30% des chimpanzés, sont très exposés à leurs prédateurs, à savoir les léopards, et c'est probablement lié au parasite. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'homme ? Donc, chez l'homme, les traits de personnalité qui ont été associés, en tout cas décrits chez les patients séropositifs, c'est un égo surdimensionné, c'est des gens plus jaloux, des gens plus moralisateurs, des gens plus introvertis, plus méfiants, des gens plus hyper-vigilants, avec des troubles d'attention et de la réaction, et en plus, qui sont un peu plus grands, 3 cm de plus, donc, ça peut entraîner aussi des modifications de personnalité chez l'humain. Alors, effectivement, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à regarder si, chez les hommes qui étaient séropositifs pour la toxo, est-ce qu'il y avait des modifications comportementales, et donc ça, c'est des études chèques qui sont très impliquées dans ce registre-là, qui, dans la mesure où le parasite entraîne une diminution de la peur, des temps de réaction plus importants, des troubles attentionnels marqués, ils ont regardé si les gens accidentés, que ce soit des piétons ou conducteurs, lorsqu'ils étaient séropositifs pour la toxo, avaient un risque plus important d'être accidentés ou pas. Et effectivement, cette étude montre que les sujets qui soient piétons ou conducteurs victimes d'un accident, étaient plus souvent séropositifs et cet effet augmente avec l'âge, probablement parce que le temps de réaction aussi, il est moins bon, plus on vieillit et qui donc va se surajouter aux problèmes liés à la toxoplasmose. Il en est de même pour les accidents de travail, cette fois-ci, dans cette étude, ils ont regardé avec d'autres facteurs de confusion et notamment le type de travail, le moment de la journée, le niveau socio-économique, les habitudes alimentaires et notamment le fait de consommer de la viande crue, des légumes pas lavés, etc. Donc cette étude vient confirmer la précédente et montre que le fait d'avoir un bas niveau socio-économique et d'être infecté par le parasite augmentait le risque d'accident de travail dans la population saine. Alors, chez nos patients, qu'est-ce que ça fait le parasite et à quoi il est associé ? Donc, ça entraîne des modifications cliniques notables et notamment les patients infectés sont des facteurs de risque beaucoup plus péjoratifs quant à l'évolution de la maladie, notamment, on sait qu'il y a une association linéaire entre la durée de l'infection latente, donc plus on a été infecté précocement et plus la maladie est péjorée, l'âge de début est plus précoce, les durées d'hospitalisation sont plus grandes. Par ailleurs, on montre aussi que les patients qui ont été sismés, donc pour lesquels il y a un diagnostic de scézophrénie résistante, on a trois fois plus, sept fois plus même, de patients séropositifs pour la toxoplasmose par rapport à ceux qui n'ont pas été sismés et avec un cours évolutif qui est vraiment très mauvais. Alors, ce qui nous a intéressés dans cette étude, c'est qu'on a considéré que, effectivement, visiblement, le parasite entraîne des troubles de la mémoire, entraîne des troubles cognitifs, des temps de réaction plus importants, une attention moins soutenue, donc nous avons essayé de regarder si le parasite agissait seul, de façon individuelle, et ça, c'est la plupart des études qui le montrent, que la mémoire est altérée, notamment la mémoire immédiate, est différée. Donc, nous, on s'est intéressés à la mémoire de travail et, en fait, c'est la capacité à mémoriser des tâches et de restituer ces informations à court terme. Et quand vous êtes interrompu dans une conversation, par exemple, vous facilitez à reprendre la conversation là où elle a commencé, la mémoire de travail agit beaucoup. Donc, les études sont très larges et montrent, effectivement, une association entre, notamment, les virus de l'herpès et du parasite avec les altérations de la mémoire et notamment une baisse de QI chez les patients infectés, les enfants infectés par le toxoplasmose. Donc, là, nous avons regardé si l'effet cumulé du parasite avec d'autres virus à tropisme cérébral pouvait altérer cette mémoire de travail en faisant un effet cumulé. Effectivement, nous montrons que dans la population de patients bipolaires schizophrènes et témoins, on retrouve une altération de cette mémoire de travail plus on a cumulé de parasites et d'infections dans sa vie par rapport au fait de n'avoir pas contracté de façon importante. Alors, cet effet est plus marqué chez les sujets témoins probablement parce que, et on le verra tout à l'heure, les traitements spécifiques de la schizophrénie du trou bipolaire participent à les modifications de réplication du parasite et altèrent son fonctionnement et sa diffusion dans l'organisme. Alors, nous avons vu que l'épidémiologie de la toxoplasmose était marquée dans la population générale, qu'elle était encore plus marquée dans les maladies mentales, qu'elle s'accompagnait d'une péjoration de l'évolution de la maladie. Donc, comment expliquer que ces choses sont altérées ? On sait que le parasite a un neurotropisme important, mais ce n'est pas la seule explication à mettre en place. Alors, effectivement, une des explications possibles et plausibles, c'est que le parasite en lui-même n'a pas qu'un effet direct, mais va entraîner des modifications immuno-inflammatoires. Et cet auteur a conceptualisé un modèle avec des facteurs déclenchants successifs qui expliquent que l'immuno-inflammation persiste au cours du temps. Donc, effectivement, lorsque le fœtus est exposé à une inflammation ou une infection, ça va entraîner des modifications des profils inflammatoires avec une élévation des cytokines, des modifications qui vont entraîner le stress oscillatif qui sont particulièrement délétères pour le cerveau, avec des modifications des astrocytes qui, eux-mêmes, à nouveau, s'ils sont exposés à des stress ou à des infections, vont entraîner aussi une neuroinflammation avec un déclin progressif neurologique et des symptômes mineurs dans l'enfance, mais des symptômes majeurs évocateurs de schizophrénie ou troubles bipolaires à l'âge adulte avec les comorbidités qu'on connaît. Alors, effectivement, quand vous êtes exposé à un agent pathogène, le système immunitaire, quand vous êtes en bonne santé, va entraîner le déclenchement de voies inflammatoires qui vont vous défendre contre ce pathogène. Et tout est une histoire d'équilibre. Lorsqu'on est en bonne santé, le système va s'adapter plutôt à une voie plutôt Th1 ou Th2 pour éliminer le pathogène et revenir à la normale. Donc, effectivement, par exemple, quand on est attaqué par les parasites, ce n'est plus la voie Th2 qui est mise en exergue. De même, la voie Th17 qui va notamment mobiliser des polynéclaires neutrophiles pour limiter l'inflammation locale et la participation aussi des TRE qui, eux, vont participer à l'homéostasie, donc l'équilibre immunitaire. Alors, chez les patients atteints du parasite, ce système est déséquilibré, mais revient à la normale. Mais chez les patients bipolaires et chez les patients schizophrènes, on a des altérations du système immunitaire qui sont associées notamment aux agents infectieux. Donc, cette étude, elle a montré, elle a regardé un petit peu plein de marqueurs inflammatoires, M190, en transcrits, c'est-à-dire au niveau des arrêts messagers, et a regardé si les infections aux parasites ou à l'herpès modifiaient ces anomalies inflammatoires au niveau transcriptionnel, au niveau de la cellule elle-même. Et effectivement, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une baisse des récepteurs à l'IL6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, et de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'enzyme de conversion de l'angiotensine, en fait, elle est là pour masquer, contrecarrer l'inflammation microgliale qui est délétère pour la suite et pour le cerveau. Donc, la baisse de l'IL6 aussi, du récepteur à l'IL6 va probablement compenser le fait qu'il y ait une augmentation de cette cytokine pro-inflammatoire lorsqu'on est attaqué par le parasite. Alors, effectivement, comment pourrait-on conceptualiser le fait que le parasite va entraîner cette cascade inflammatoire ? On sait qu'il y a une action directe sur la dopamine, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui pourrait expliquer les symptômes bipolaires et schizophréniques, qu'il y a un lien avec l'IDEO et le tryptophan par l'intermédiaire de l'interféron gamma qui va entraîner une dépression en tryptophan et aller augmenter l'acide kinolénique et kinolénique qui sont délétères aussi pour le cerveau puisqu'ils ont un lien avec les stress oxydatifs et la transmission glutamatergique. On sait notamment que ces métabolites sont associées chez les patients schizophrènes infectés par le toxoplasme à, ça leur confère, un risque de tentative de suicide plus important. Donc, il nous est apparu important de considérer la cytokine pro-inflammatoire l'IL-6 comme intéressante dans nos études. Pourquoi ? Parce que cette cytokine elle est importante pour la défense de l'organisme. Elle est mise en activité dès qu'il y a une infection qui entre en considération et surtout on sait que chez les patients bipolaires il y a des cytokines qui sont très élevées que ce soit en phase maniaque ou dépressive avec un retour à la normale quand les patients sont en rémission ou traités. cette IL-6 elle est aussi importante dans le sens où elle limite l'invasion chez les souris knock-out pour l'IL-6 ça entraîne des mortalités plus importantes et une inflammation systémique importante. Donc, il nous a paru intéressant dans la mesure où cette IL-6 a un effet sur la neurogénèse de regarder si cette IL-6 avait un impact sur la détérioration cognitive chez les patients bipolaires. Donc, nous avons recruté des patients bipolaires pour lesquels nous avons gardé le statut sérologique qui était donc positif ou négatif. Nous avons considéré l'index de détérioration cognitive chez ces patients-là et essayé de corréler au taux de cette cytokine pro-inflammatoire. Donc, ce qu'on retrouve, c'est d'abord que les patients bipolaires sont plus souvent infectés que chez les témoins. Ça, ça confirme déjà les études antérieures. Par ailleurs, que l'IL-6 elle est beaucoup plus élevée chez les patients bipolaires. Ça aussi, ça confirme les résultats antérieurs. Et surtout, que plus les taux d'IL-6 sont importants et plus la détérioration cognitive chez ces patients est marquée avec une corrélation fortement importante puisque les patients les plus détériorés ont des taux deux fois plus importants d'IL-6 que les patients non détériorés. Alors, effectivement, ça maintient et ça confirme le fait que cette molécule pro-inflammatoire est importante dans la neurogénèse puisqu'elle diminue la neurogénèse au niveau de l'hypocampe, notamment. Elle a été associée aussi à des maladies soit cognitives, soit des maladies auto-immunes pour lesquelles il y avait une comorbidité cognitive associée. Donc, ça confirme les résultats aussi dans la schizophrénie puisqu'on retrouve exactement les mêmes résultats. Alors, quel est l'impact ? Nous avons parlé de l'inflammation qui est extrêmement importante avec une inflammation de Bagrat chez les patients schizophrènes bipolaires infectés. Nous allons nous intéresser aussi à l'auto-immunité puisque cette inflammation, lorsqu'elle est mise en activité, elle va entraîner de nombreuses comorbidités puisque vous savez que chez les apparentés de sujets malades, on retrouve une forte prévalence de maladies auto-immunes, notamment. Cette inflammation va entraîner des modifications au niveau gastrointestinal et au niveau central et notamment par les auto-anticorps anti-NMDA, c'est ce dont on va traiter. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement lorsqu'on est en phase aiguë ? Il semblerait que les marqueurs inflammatoires soient complètement augmentés. C'est ce qu'a montré cette étude américaine qui montre que chez les patients maniaques, contrairement à leur état aiguë par rapport à leur phase de normalisation, montre une augmentation de multiples anticorps et notamment les anticorps anti-NMDA, les anticorps anti-gliadine, les anticorps de toxo qui sont augmentés, qui confèrent au risque d'une augmentation d'une infection récente par le parasite ou d'une réactivation de ce parasite qui est resté latent dans l'organisme et des rétrovirus dont on parlera tout à l'heure. Alors, effectivement, les auto-anticorps ont été décrits anti-NMDA, ont été décrits dans les céphalites limbiques auto-immunes et ont intéressé les psychiatres. Donc là, c'est illustré par la journaliste qui avait été atteinte de ce problème-là pour laquelle il y a une errance diagnostique qui a été diagnostiquée schizophrène, puis bupolaire, puis troupes schizoaffectives. Et finalement, au gré d'un test de l'horloge qui était avec les chiffres qui étaient complètement inversés du côté droit, il y a quelqu'un qui s'est intéressé qui a dit que c'est probablement une encéphalite et qu'il a traité avec succès. Et dans cet ouvrage, elle raconte combien ça a été extrêmement compliqué ce vécu psychotique et notamment une maillette crise convulsive chez elle. Donc tout ça pour vous dire que ces anticorps anti-NMDA ont une importance majeure. Ils ont une importance majeure dans la schizophrénie et le trouble bipolaire puisqu'on sait que la sous-unité, les autres anticorps dirigés contre la sous-unité NR1 sont impliqués dans les encéphalites limbiques. Mais chez les patients schizophrènes psychiatriques, c'est une autre sous-unité qui est attaquée et qui donc pourrait expliquer que dans les premiers symptômes de la maladie des encéphalites limbiques, on retrouve des manifestations psychotiques maniaques qui peuvent dérouter le diagnostic. On a eu plusieurs patients ici dans le service qui nous ont été adressés et pour lesquels on a retrouvé des encéphalites limbiques et notamment avec des thératomes ovariens puisque les premiers cas ont été décrits dans ce cadre-là. Alors qu'en est-il du lien entre les anticorps anti-NMDA et le parasite ? Il semblerait que chez les souris qui sont infectées par le parasite, ça s'accompagne immédiatement chez les souris juvéniles d'une augmentation de ces auto-anticorps anti-NMDA qui ne sont pas sans conséquence sur le comportement des animaux puisqu'ils vont entraîner des modifications notamment au niveau du réflexe de sursaut qui est à peu près l'équivalent qu'on peut retrouver dans la schizophrénie. Alors je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que l'inflammation lorsqu'elle était de bas grade et notamment liée aux parasites elle intéressait aussi le tractus gastro-intestinal. Effectivement donc il y a plusieurs études et déjà très anciennes qui ont montré qu'il y avait un lien entre la maladie ciliaque la schizophrénie et le trouble bipolaire et notamment il a été montré que dans la période d'après-guerre l'incidence de la schizophrénie semblait diminuer parce que les gens ne pouvaient pas consommer de farine de blé et par ailleurs dans certaines îles du Pacifique où on ne consomme pas du blé il semblerait que les incidences de schizophrénie soient rares donc c'est ce qu'un auteur a proposé que quand le grain est rare la schizophrénie est rare donc je pense qu'il y a plus une sensibilité à certains antigènes alimentaires plutôt qu'une maladie ciliaque avérée donc les marqueurs ciliaques sont retrouvés dans la schizophrénie mais c'est surtout les anticorps antigliadines qui sont non spécifiques de la maladie et qui montrent qu'il y a probablement une perméabilité incestinale accrue chez ces patients on retrouve exactement la même chose chez les patients bipolaires puisque certains marqueurs ciliaques non spécifiques sont retrouvés dans la maladie donc qu'elle est liée entre inflammation gastro-incestinale schizophrénie et troubles bipolaires donc là dans la schizophrénie effectivement donc ce qu'on pense c'est qu'il y a une sensibilité au gluten par l'inflammation gastro-incestinale locale et l'augmentation de la perméabilité intestinale donc cette étude a regardé si les antigènes alimentaires à l'origine d'une réaction auto-immune et notamment le gluten et la casine qui constituent les protéines du lait s'étaient associés à des marqueurs de l'inflammation intestinale et en particulier les AXA qu'on retrouve dans la maladie de Crohn ce que cette étude montre c'est que d'abord chez les patients schizophrènes qu'ils soient en épisode récent ou pas on a des marqueurs de l'inflammation intestinale qui sont augmentés ainsi que l'augmentation des anticorps antigènes alimentaires et par contre chez les patients qui présentent un épisode récent là c'est là où tout se joue puisqu'on a une augmentation des anticorps antitoxos en lien avec les marqueurs de l'inflammation intestinale ce qui confère bien qu'en épisode aigu il y a des manifestations inflammatoires importantes au niveau intestinal et ce qui confirme les travaux post-mortem qui montrent qu'il y a une grosse inflammation au niveau intestinal et gastrique chez les patients schizophrènes on retrouve exactement la même chose chez la souris je vais passer alors cette inflammation gastro-intestinale va entraîner le passage d'antigènes alimentaires dans la circulation générale et notamment provoquer la production d'anticorps les anticorps ont été définis par les hymno-globulines qui ont été découverts dans les années en 1900 et qui ont valu plusieurs prix Nobel notamment pour le développement des vaccins antidiphtériques et donc ont été classés en plusieurs sous-types et pour lesquels les déficits en sous-classe ont été associés essentiellement à des infections intercurrentes et répétées chez les enfants essentiellement dans la schizophrénie et le trouble bipolaire il y a peu d'études sur l'immunité humorale et donc le déficit de ces anticorps et la maladie donc nous avons décidé de regarder un petit peu ce qui se passait chez les patients bipolaires et les patients schizophrènes ce que nous retrouvons c'est qu'il y a des déficits en immunoglobuline de type G G et G1 d'autres déficits sont retrouvés mais ne sont pas maintenus lorsqu'on prend en compte les facteurs de confusion et par ailleurs chez les patients qui sont infectés par le parasite c'est ceux qui ont les défenses immunitaires les plus faibles donc ce qui explique bien que chez les patients schizophrènes et bipolaires il y a des modifications de l'immunité qui sont donc associées à un risque majeur à ce que le parasite se réactive et entraîne des modifications inflammatoires et cérébrales alors comment expliquer que chez un patient le fait de contracter le parasite entraîne des modifications inflammatoires particulières probablement le fait d'avoir un terrain génétique différent et notamment un terrain immunogénétique différent et c'est ce qu'ont montré notamment les études bengénomiques qui ont pour but de cribler le génome en grande totalité donc celle-ci a identifié 500 000 variants génétiques et regardé quelle était leur interaction avec les infections donc d'une part on montre qu'il y a une interaction entre le système HLA qui est important dans la reconnaissance du pathogène et le fait de contracter des infections et en particulier le parasite toxoplasma gondi par ailleurs les infections sont plus augmentées le risque est plus augmenté chez les patients les apparentés de sujets malades c'est-à-dire que les parents de sujets schizophrènes et bipolaires sont en général plus souvent infectés par les parasites et autres et enfin on a des marqueurs inflammatoires notamment périphériques dont la CRP qui est plus élevée chez les mères de patients schizophrènes ce qu'ils ont montré aussi spécifiquement dans la schizophrénie c'est qu'il y avait un gène qui était notamment impliqué dans la différenciation des cellulités qui sont là pour participer aux défenses immunitaires était particulièrement altéré et conférait un risque que le parasite se réactive alors nous avions aussi regardé il l'avait déjà présenté José Oliveira cette fois-ci le gène du récepteur TLR qui est impliqué dans la reconnaissance du pathogène nous avions montré qu'il y avait une interaction entre ce gène déficient le fait de contracter le parasite et le risque de bipolarité alors donc il y a effectivement un terrain immunogénétique il y a aussi les rétrovirus les rétrovirus endogènes sont des séquences d'ADN qui sont anciennes et qui normalement restent silencieux et au gré d'infections multiples et variées dans l'enfance ou dans l'adolescence vont se réactiver cette réactivation n'est pas sans conséquence puisque ça va entraîner le développement de protéines d'enveloppe qui sont très toxiques pour le cerveau elles-mêmes vont entraîner des modifications de la cascade immuno-inflammatoire et donc surajouter à l'inflammation déjà préexistante donc ces rétrovirus on les a retrouvés chez les patients schizophrènes de façon marquée dans le service notamment ils sont corrélés à l'inflammation existante et ils sont associés aux infections donc ce que vous nous aviez montré aussi dans le service dans cette étude c'est que les patients pour lesquels l'activité transcriptionnelle de ces rétrovirus qui sont délétères pour le cerveau étaient associés à la maladie plolaire mais qu'en plus les patients qui avaient ces rétrovirus étaient encore plus infectés par le parasite donc ce qui confirme nos hypothèses de l'interaction gène-environnement alors une fois qu'on a parlé de tout ça quelles sont les implications thérapeutiques et est-ce qu'on peut proposer des molécules plus spécifiques pour les patients atteints de toxoplasmos c'est ce qui a été proposé dans une première étude qui a montré que l'adjonction d'antiparasitaires et notamment d'antimalariens chez les patients schizophrènes non traités en adjonction avec les antipsychotiques s'accompagnent d'une amélioration de symptômes négatifs et des symptômes globaux par ailleurs on sait et ce depuis longtemps le développement des phénotiasines qu'il existe des activités antiparasitaires in vitro de certaines molécules utilisées dans le trouble bipolaire et la schizophrénie chez la souris on montre que notamment l'aldol et le valproate ont une activité antiparasitaire in vitro et donc s'accompagnent en plus de modifications comportementales chez la souris rappelez-vous la souris infectée était attirée par les urines du chat et lorsqu'elle est traitée par aldol ou valproate elle n'a plus cette attraction attirance pour le chat de même dans une étude un peu plus large on montre effectivement que certaines molécules et l'acide valproïque et la trimitropine qui est le traitement de choix antiparasitaire dans la toxoplasmose les deux associés ont une activité antiparasitaire marquée mais que de façon individuelle aussi donc ce qui peut en tout cas favoriser certains choix chez nos patients bipolaires infectés donc c'est ce que nous avions montré dans une étude aussi dans le service pour voir un petit peu quel était le coût évolutif des patients qui étaient traités par des molécules à activité antiparasitaire in vitro et les patients qui étaient traités spécifiquement par des molécules connues pour leur propriété antiparasitaire in vitro avaient moins d'épisodes dépressifs que ceux qui n'étaient pas traités par ces mêmes molécules alors je voulais juste vous illustrer le type de travail qu'on peut faire dans le service avec en prenant en compte les marqueurs de l'inflammation les infections nous avions reçu une patiente qui souffrait d'un accès maniaque pour laquelle qui avait suivi une gastrectomie dans les 15 jours elle avait fait un accès maniaque flamboyant et on s'est dit qu'on a regardé puisque l'inflammation gastro-intestinale était importante dans l'émergence des troubles et notamment du trouble bipolaire s'il y avait des anomalies meno-inflammatoires qui pouvaient expliquer cette effervescence à la fois clinique et au niveau de la microbiote et des anomalies intestinales alors effectivement quand on regarde les marqueurs de l'inflammation spécifiquement intestinaux des marqueurs de l'inflammation générale puisque lorsque on est en plein accès on a une augmentation de la perméuté intestinale qui favorise l'entrée d'antigènes qui d'habitude sont supportés par l'organisme on montre dans ce travail qu'il existe une augmentation de la perméuté intestinale que les marqueurs inflammatoires de l'intestin sont augmentés pendant cette phase maniaque et le fait d'avoir introduit du charbon activé qui est là pour absorber ces cytokines pro-inflammatoires et donc limiter la casse au niveau général s'est accompagné d'une amélioration spectaculaire des symptômes à 15 jours avec une décroissance de ces marqueurs inflammatoires ce qui peut être un exemple de médecine personnalisée qu'on peut proposer donc pour finir je voulais remercier tous ceux qui travaillent avec nous dans ces projets-là alors d'abord je vous invite à lire on a parti beaucoup à cette rédaction d'articles dans le science et vie sur la toxoplasmose donc si vous voulez le lire à titre général et donc je voulais remercier spécifiquement le professeur Le Boyer qui est l'instigatrice de tous ces projets ainsi que le docteur Tamouza pour l'immunologie qui sont toxés négatifs je crois tous les deux voilà en tout cas il fait pas 3 cm de plus que la moyenne il est pas là et donc tout le reste donc les unités psychiatrie l'hôpital Farnan Vidal aussi qui a beaucoup participé vrai là-dedans les américains aussi qui nous testent toutes nos sérologies et les équipes de Lyon les équipes de d'Honora notamment et puis toute l'équipe fondamentale les statisticiens donc Ophelka Gaudin en particulier que je remercie à Kim Damolo Amorim Carmen Suarez tout ça tous ceux qui participent à l'extraction des données au traitement de ces données et aux analyses statistiques donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo